Des chemins creux, des murets de pierres, des routes qui serpentent entre des prairies verdoyantes, des haies bocagères, des villages nichés sur les flancs de petites vallées, des bâtiments de pierres, l'eau qui court entre les maisons. C'est le pays mélois, le pays des chèvres, des petites fermes, des laiteries. Mes parents étaient agriculteurs eux-mêmes, éleveurs, c'est une tradition dans la famille. Comme beaucoup autrefois, on était paysans, agriculteurs, éleveurs, on vivait en autartie. Les gens vivaient très chichement, très petitement. Il y a eu le phylloxéra au 19ème, fin du 19ème, et les vaches ne résistaient pas sur nos terres. On a des terres très pauvres, là, sur Aixoudin-Bougon, et alors la vache ne résistait pas, ce qui fait que les gens se sont mis à avoir des chèvres. Vous parlez avec quoi comme animaux ? Ils avaient vaches, chèvres, poules, cochons, dindes, enfin tout ce qu'on veut quoi. Parce qu'on vivait de ce qu'on produisait. J'étais jeune, j'allais au champ les chèvres. C'est votre pâtulage alors ? Oui, 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 et puis les vaches aussi. On allait pâturer, on allait faire pâturer les animaux. Puisqu'on se trouve dans un village très groupé, et alors les champs étaient très éparses. C'était des petites propriétés, et puis mon père en louait aussi des thèmes. mais elles étaient très éparpillées dans la commune, parce qu'à l'époque, combien est-ce qu'il y avait d'agriculteurs ? Beaucoup plus que maintenant. Alors chacun avait son lopantère, c'est lopantère, ou en fermage, ou en propriété. Il y avait combien de chèvres sur l'exploitation ? Du temps de mes parents, il y en avait une trentaine de chèvres déjà, et puis de vaches. Il y en avait 12 à 15 vaches, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...